... Bonjour, mon nom est Marcel Poiré, président fondateur de Purnet. Purnet, on est un organisme un but non lucratif dans le domaine de l'environnement. On s'est spécialisés dans les problématiques des dépotoirs illégaux partout en nature. Notre mission, c'est éduquer les jeunes, sensibiliser la population, mobiliser les citoyens et les entreprises à effectuer des nettoyages de dépotoirs illégaux comme vous avez aujourd'hui. Depuis sa fondation, depuis 2013, ça va faire 11 ans, on a plus de 10 millions de kilos de déchets de retirer des forêts partout au Canada. Aujourd'hui, on nettoie un site qui appartient à la ville de Saint-André-d'Argenteuil, au Québec. On nettoie un site qui a été un peu inondé, puis il y a eu des dégâts de fait par des roulottes et un peu toutes sortes de choses. Donc, on nettoie les déchets qui sont problématiques sur le terrain en tant que tel. Ça faisait quelques années qu'ils étaient là. Puis, à ce moment-là, bien écoutez, on vient le faire aujourd'hui avec une belle équipe de Cascades de Lachute. Cascades est partenaire avec nous autres depuis 2016. Nous avons eu l'occasion de faire plusieurs événements de nettoyage au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans le fond, ce qu'on fait avec Cascades, c'est qu'on nettoie des sites dans leur communauté, s'ils ont des usines partout au Canada. J'ai pris ma retraite en 2012, puis suite à ça, j'étais à Québec. Je me promenais dans la forêt, puis je ramassais des canettes, des bouteilles, toutes sortes de choses. À un moment donné, je suis tombé sur des frigidaires, des laveuses, des sécheuses. Puis là, je me suis demandé s'il y avait une organisation qui s'occupait de ça. Puis, c'est tombé dans le néant. À ce moment-là, bien écoutez, j'ai dit « Ah, regardons ça, ça pourrait être intéressant ». Ça fait que j'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit, j'avais des idées, j'ai fouillé sur Internet, comme il faut. Puis, j'ai vu un modèle d'affaires en Oregon, c'est la côte ouest américaine, qui m'a inspiré un peu. Puis, en 2013, ce qu'on a fait, on a fait notre plan d'affaires. On a choisi le nom « Purnat » pour la pureté, puis « Nat » pour la nature. Ça fait que donc, c'est un peu l'idée. Puis, à ce moment-là, on a défini comme faux notre mission. Puis, au cours des années, on a amélioré nos services. On a commencé notre premier nettoyage en 2014. Puis, on a sorti dans une journée 15 tonnes de déchets avec une trentaine de bénévoles. Puis là, ça a commencé, effectivement. À toutes les années, on fait des… De avril à octobre, on fait partout des nettoyages au Canada. Ici, c'est même un site important à faire. On devrait ramasser environ tout près de 20 tonnes, d'après moi. Ça fait que c'est tout de même important. Par contre, on a fait des sites jusqu'à 750 tonnes. Mais là, on travaillait pour des… Avec de la grosse machinerie, des… Puis, tu sais, pendant une dizaine de jours. Ça fait que c'est pas tout à fait pareil. On sortait des autobus, des bateaux, des tracts d'armes, un peu toutes sortes de choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus localisé. On a nettoyé le site d'air protégé Robillard, ici, à Saint-André, qui appartient au gouvernement du Québec. Le ministère de l'Environnement, on a travaillé avec eux autres pour nettoyer le site à plusieurs reprises. Ça fait qu'on s'attend à ce que tout soit propre ici. Ça fait que nous autres, une fois qu'on va avoir fini le site principal, on va se promener et on va nettoyer les autres sites à l'endroit. On travaille depuis trois ans du côté américain, durant l'hiver. Parce que l'hiver, vous comprendrez qu'au Québec, au Canada, c'est plus difficile. Ça fait que donc, on a étudié le marché, là, aux États-Unis, surtout dans le sud, et le Midwest, l'Ouest, l'Ouest américain. Puis, le prochain step, bien écoutez ça, ça va être de fonder un Purnap du côté américain. Parce qu'il y a beaucoup de besoins, puis il y a beaucoup de déchets. Écoutez, il y a beaucoup plus de monde, il y a environ 400 millions de personnes. Il y a, en plus, qu'est-ce qu'il y a moins, qu'il y a plus aux États-Unis, si on peut dire, c'est la problématique des désastres naturels, comme des tornades, des huracans, etc. Ça fait que ça amène, peu importe, des déchets, des déchets. Quand c'est dans la nature, bien, ça nous regarde, on les nettoie. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...